La méthode se compose des éléments suivants. Un CD Audio-ROM, aussi appelé CD hybride, et 18 illustrations riches en détails et très colorés au format A4. Qu'est-ce qu'un CD Audio-ROM ou CD hybride? Dans notre cas, il s'agit d'un CD qui peut se jouer à la fois, comme tout CD audio, dans un lecteur de CD, mais qui se comporte également comme un CD-ROM nécessitant l'utilisation d'un ordinateur. De cette façon, vous avez la possibilité de diffuser les trois chansons à vos élèves en utilisant n'importe quel lecteur de CD de musique, par exemple un lecteur audio portable ou une chaîne stéréo fixe, voire même, si vous le souhaitez, le lecteur de musique de votre ordinateur. À ce propos, il est important de mentionner qu'en raison de la double fonction du CD, et là je parle essentiellement pour les utilisateurs de Mac, car cette observation ne vaut pas pour les PC, chaque fois que vous insérez le CD dans votre Mac, vous verrez deux icônes représentant un CD apparaître sur le bureau. L'un de ces CD sera intitulé « I am a bunny » et l'autre « Fluke and Duke ». Donc, même si vous n'avez inséré physiquement qu'un seul disque dans votre ordinateur, vous verrez apparaître deux icônes CD. L'icône représentant le CD « I am a bunny » contient toute la partie musicale de la méthode, alors que l'icône « Fluke and Duke » regroupe la section « Multimédia interactive » de la méthode. Vous remarquerez également que dans certains cas, iTunes se lancera automatiquement une fois que vous aurez inséré le CD. Si vous ne souhaitez pas utiliser iTunes, il vous suffira de quitter ce logiciel, mais vous pourrez tout aussi bien le laisser en veille en arrière-plan. De cette façon, vous serez en mesure d'avoir accès aux chansons quand bon vous semble. Maintenant que nous avons couvert la partie audio du CD, parlons un peu du CD-ROM et de tous les éléments multimédia interactifs qu'il contient. Tout d'abord, double-cliquez sur le CD-ROM « Fluke and Duke » que vous aurez localisé grâce à votre explorateur ou tout simplement pour les utilisateurs de Mac sur l'icône « Fluke and Duke » située sur le bureau. Vous remarquerez que plusieurs dossiers et fichiers s'affichent. Dans le dossier intitulé « Documentation », vous trouverez le fichier « Lisez-moi ». Nous vous recommandons de commencer par la lecture de ce fichier qui est au format Word. Il couvre les principales étapes préliminaires qui assureront la réussite du lancement du CD-ROM et autoriseront un fonctionnement optimal de Fluke and Duke. Nous avons inséré dans le dossier « Documentation » un dossier « Guide utilisateur » dans lequel vous découvrirez un guide de l'utilisateur très complet au format PDF. Également dans ce dossier « Guide utilisateur », vous trouverez aussi un dossier intitulé « Extra » dans lequel nous avons placé un panneau synoptique donnant une vue d'ensemble de l'architecture de Fluke and Duke. Une carte graphique si vous préférez. Ces deux documents seront, comme nous le verrons ultérieurement, bien entendu toujours accessibles lorsque vous serez au cœur même de l'application Fluke and Duke. Parlons désormais d'un autre dossier important intitulé « Logiciel ». C'est là que sont regroupés tous les éléments vous permettant d'installer les logiciels indispensables au bon fonctionnement de Fluke and Duke, à savoir Adobe Flash, Adobe Reader et QuickTime, dans leur version Mac ou PC, en fonction de votre système d'exploitation. En fait, pour vous faire gagner du temps et vous éviter le souci d'avoir à les télécharger depuis les différents sites des sociétés qui les distribuent, nous avons pris soin de réunir ces logiciels clés dans un seul et même dossier, ce qui se révélera nettement plus pratique. En plus de cette riche documentation conçue pour vous guider à travers tous les aspects opérationnels et pratiques relatifs à l'utilisation de Fluke and Duke, vous verrez un dossier intitulé « Marotte » dans lequel nous avons réuni quatre marottes imprimables, des personnages que vous utiliserez selon vos besoins, mais qui vous serviront également lors des activités que nous vous suggérons dans les sessions pédagogiques. Ne vous inquiétez pas, une fois de plus, il vous sera très facile de retrouver chacun de ces composants et notamment les marottes lorsque vous serez au sein de l'application, puisqu'ils y sont tous directement accessibles d'un seul clic. Bon, maintenant, je voudrais que nous nous focalisions sur le lancement de l'application en elle-même. Pour lancer Fluke and Duke, il vous faut localiser le fichier appelé « Fluke and Duke » sur le CD-ROM. Pour lancer Fluke and Duke, vous avez trois options. Vous pouvez cliquer sur l'un des trois fichiers suivants. Par défaut, vous cliquerez sur le fichier « Fluke and Duke », soit sur le fichier 1280x800 ou 1280x960 en fonction de votre résolution d'écran et nous aborderons très rapidement cet aspect. Avant d'aller plus loin, vous voudrez bien noter que le fait de double-cliquer sur chacun de ces fichiers doit automatiquement lancer votre navigateur Internet afin de vous permettre de les ouvrir. Bien entendu, vous n'avez pas besoin d'être connecté à l'Internet pour pouvoir faire fonctionner Fluke and Duke, car tous les fichiers nécessaires à son fonctionnement se trouvent sur le CD-ROM, mais simplement, ils s'afficheront grâce à votre navigateur Internet. Fluke and Duke ne requiert une connexion Internet qu'à un seul moment, à savoir lorsque vous cliquerez sur les liens Internet donnant accès à notre site Internet. Maintenant, si pour une raison quelconque, votre navigateur ne se lançait pas automatiquement quand vous double-cliquez sur l'un des fichiers, alors vous devrez lancer votre navigateur Internet manuellement en utilisant la commande « Fichier » « Ouvrir un fichier », puis vous localiserez le fichier désiré sur votre CD-ROM pour l'ouvrir. Si vous êtes utilisateur Mac, vous pourrez aussi glisser, déposer le fichier que vous souhaitez lancer dans votre navigateur. Mais j'imagine bien que vous allez vous demander pourquoi nous avons fait figurer trois versions différentes du fichier de démarrage de Fluke and Duke. La raison est simple, ces fichiers sont pratiquement identiques, sauf que, par exemple, le fichier appelé 1280x800 lance automatiquement la version de Fluke and Duke la mieux adaptée aux écrans d'ordinateur ayant une plus petite résolution. Dans tous les cas de figure, et même si vous commencez en double-cliquant sur le fichier Fluke and Duke, et c'est d'ailleurs ce que nous vous recommandons, vous aurez la possibilité d'ajuster la taille d'affichage qui conviendra le mieux à votre matériel lorsque vous serez au cœur de l'application elle-même. Puisque nous avons couvert ces importantes questions préliminaires, il est grand temps de lancer Fluke and Duke pour entrer dans le vif du sujet. Si vous voulez bien me suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501